Et c'est donc aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse aux nouvelles mécaniques en lien avec Total War Pharao ou Total War Pharaon. En effet, pour l'occasion, on va se pencher sur la campagne de Ramsès III. Celui-ci va donc débuter au beau centre du désert du Sinaï, donc davantage dans la partie nord. Donc stratégiquement, ça pourrait être une excellente idée de justement au moins unir la partie nord du désert du Sinaï. On va donc commencer en guerre avec une tribu nomade cananite. Donc notre but initial va être de les balayer et ensuite on pourrait peut-être nettoyer le sud peut-être. Bien sûr que notre but ultime va être d'unir l'Égypte. Mais là pour l'occasion, on va vraiment essentiellement se pencher sur les mécaniques initiales, les nouvelles mécaniques en lien avec ce jeu. Le but, c'est que vous puissiez faire votre propre idée en lien avec ce nouvel opus de Total War. Puisque oui, il faut bien donner sa chance aux coureurs. Et jusqu'à présent, quand même, j'ai vraiment bien aimé les nouvelles mécaniques. La campagne est assurément extrêmement intéressante. Et si la chose vous intéresse, eh bien je vous propose peut-être éventuellement qu'on fasse une véritable campagne. Ça ne sera probablement pas le cas dès aujourd'hui puisque j'ai un accès anticipé, un accès très limité. Mais oui, je serais vraiment très ouvert à mentionner dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse une campagne un peu plus tard. Peut-être avec une faction un peu plus en difficulté puisque le début ici est jugé facile. J'aime bien commencer avec un début extrêmement difficile. Or pour cette raison, on va le mettre vraiment au plus difficile que l'on peut de ce côté-ci. C'est essentiellement difficile. Souvent, il y a très difficile aussi. Mais là apparemment, ce n'est pas le cas, du moins sur cette version. Or sans plus attendre, commençons cette dite campagne. Et au bout de quelques instants, on va donc parvenir du côté de la carte de la campagne. C'est donc qu'on va commencer avec une petite armée de ce côté-ci. Une armée composée de huit unités en tout. Des unités quand même relativement basiques. Notre unité par contre est excellente. C'est une unité d'archer. Or si on recule, voici donc à quoi va ressembler la situation initiale. On a vraiment un gros brouillard de guerre un peu partout autour de nous. Pour l'instant, on n'est vraiment pas libre. C'est donc qu'on travaille en quelque sorte sous la coupe du pharaon actuel Merneptah. Mais celui-ci est extrêmement vieux, n'est pas nécessairement à ce point respecté. Ramseiz a vraiment, en quelque sorte, sa destinée en tête, souhaite coûte que coûte décrocher le pouvoir. Est conscient de sa capacité militaire. Et là d'ailleurs, petite mise en contexte historique. Ce dernier, historiquement, a été pharaon. C'est donc qu'on est vraiment là en ce moment dans sa jeunesse, alors qu'il a été pharaon beaucoup plus tard. Mais oui, son véritable nom pharaonique est Ramseiz III. Lui-même, fils d'un autre pharaon qui va prendre le pouvoir justement avant lui. C'est donc que là, on réécrit totalement l'histoire. On ne va pas passer cette fois-ci par notre père. Mais oui, Ramseiz est fils de Sept-Nactées. Premier pharaon de la 20e dynastie. Son père a régné un peu moins de 3 ans. Alors que Ramseiz III va régner plus de 30 ans. C'est donc de 1186 avant notre ère à 1155. Donc vraiment celui-ci qui va repousser la terrible invasion venant de la mer, venant des peuples de la mer. C'est donc vraiment un épisode extrêmement intéressant de l'Égypte antique. Mais oui, bien qu'il va être capable de repousser ses envahisseurs. Dont la provenance est extrêmement contestée. Certains mentionnent davantage la mer Égée, d'autres de l'Anatolie, d'autres du sud de l'Europe. Mais oui, c'est Ramseiz III qui va donner en quelque sorte le coup fatal, ou du moins au niveau de l'Égypte. Mais par contre, il va y avoir des séquelles de leur invasion. Et vraiment, c'est pour cette raison qu'il est considéré en quelque sorte comme le dernier grand monarque. Puisqu'après lui, il n'y en a pas vraiment qui vont se démarquer. Il va y avoir des guerres civiles et un effritement assez rapide de la puissance antique de l'Égypte. Qui vraiment ne va redevenir forte que probablement sous Ptolémée. Ça, c'est donc un général d'Alexandre le Grand. Or, globalement, c'est donc que je ne veux pas vraiment me perdre dans les détails historiques. Mais oui, voici le contexte général. Mais sachant ça, on ne va pas s'en tenir. C'est donc que notre but, c'est vraiment effectivement d'unir l'Égypte sous notre couple. C'est donc le but de Ramseiz. Ce dernier est jeune et impatient. Extrêmement doué, tactiquement parlant et militairement parlant. Et là, face à nous, va se trouver une petite armée. C'est donc une armée de cinq. Et on serait capable assurément de l'écraser dès ce tour-ci. Cependant, on souhaite véritablement se lancer lors d'une campagne redoutable. Et pour ce faire, je crois qu'il serait peut-être plus sage d'avant tout recruter peut-être une ou deux unités additionnelles. Histoire qu'on soit vraiment capable de rouler sur nos adversaires, d'aller vers le nord en un seul trait. Et là, en espérant que notre choix paye. Mais oui, on va au moins recruter une nouvelle unité d'archers ainsi qu'une nouvelle unité d'épéistes. Là, ça va nous porter donc à deux épéistes, trois unités d'archers. Donc, Ramseiz va compter comme un archer. Deux unités de lanceurs de javelots. C'est donc des unités relativement légères. Et on a aussi trois unités de milifs. Donc, vraiment des unités de base. Beaucoup moins importantes. Et là, maintenant, en lien avec cet opus. Quels vont être les grands changements? Quelles vont être les grandes nouveautés? Eh bien, il va y avoir ce qui va se rapprocher de plusieurs autres grands jeux de stratégie. C'est donc vraiment beaucoup de ressources de ce côté-ci. On va se rapprocher presque d'une civilisation peut-être. Et oui, il va y avoir de la gestion de la nourriture. La nourriture va donc être le nerf de guerre. Presque l'essence de cette époque. C'est donc que sans nourriture, on a des malus moraux énormes. Des malus en lien avec la satisfaction populaire. Énorme aussi, c'est donc qu'on court vers la révolte. Sans sept dites ressources. Pour l'instant, on est vraiment dans le plus à peu près partout. Non, il y a des endroits où on est vraiment relativement stable. On a donc la pierre de ce côté-ci. La pierre va nous servir à construire des bâtiments à l'intérieur des villes. Même chose pour le bois. Et là, alors que la pierre va être importante pour presque tous les buildings, de ce côté-ci, le bois va être davantage important, particulièrement pour les bâtiments reliés à la nourriture. Donc, les fermes en quelque sorte. Ensuite, il va y avoir la ressource extrêmement stratégique qu'est le bronze. Pour l'instant, on va produire ce type de ressources. Et donc, on est capable de vraiment voir quelle va être la force de chacun des établissements. Ici, c'est bronze par exemple. Ici, ça va être davantage la nourriture. Même chose à ce niveau. Alors que notre ville est ici, Djarou, va être davantage spécialisée au niveau de la pierre. Donc, comme on manque de pierre, pour l'instant, on n'a aucune production. On peut soit faire des échanges commerciaux. Je vais vous partager plus en détail d'ici quelques instants. Mais deuxième choix, ça serait tout simplement d'envahir cet endroit. Par contre, bien sûr, il y a des malus diplomatiques. Ça, c'est garanti. Là, finalement, il va y avoir l'or. L'or va donc être extrêmement stratégique. Il va nous permettre vraiment de faire des échanges extrêmement profitables. Il va nous permettre d'acheter à peu près n'importe quoi. Alors, voilà donc cette grosse nouveauté qui va être absolument centrale à cet opus. Ici, il va y avoir aussi une question de saison. En quelque sorte, il va y avoir trois saisons qui vont durer deux tours. C'est donc qu'il va y avoir la saison des inondations, à quête, qui vont augmenter, par exemple, les mouvements en mer de 30%. La production de nourriture de 35%. Donc, pendant ce moment, les terres vont être extrêmement fertiles. La deuxième saison va être davantage la saison de la croissance, en quelque sorte, la perrette. Pendant cette saison, les coûts de recrutement vont être baissés de 15%. C'est donc pendant deux tours encore. Et finalement, il va y avoir chez nous, la saison des récoltes, où on va connaître un bonus de 10% pour le remplissage de nos armées. Et d'autre part, on va connaître différents bonus, tout dépendamment où vont se trouver nos fermes, en lien avec la production de nourriture. C'est donc que pendant cet épisode, je veux vraiment alterner entre moments d'action et explications pour ne pas trop alourdir le début de cette campagne. Jusqu'à maintenant, on a recruté deux unités. Ces dernières vont arriver dès le prochain tour, en espérant que ceux-ci ne se replient pas. Mais oui, on veut leur donner un coût fatal et non pas qu'un coût à peu près limite. Si on est à 8 contre 5, ça va être beaucoup plus difficile que si on est à 10 contre 5. On veut vraiment les envelopper et les massacrer. De ce côté-ci, on a les décrets royaux. C'est donc l'arbre technologique globalement. Donc quand même relativement chaotique, honnêtement. Ce n'est pas nécessairement négatif. Mais il faut vraiment se pencher sur l'arbre que l'on souhaite suivre, le chemin que l'on souhaite suivre. Il faut vraiment étudier énormément comparativement à d'autres Total War. Ou par exemple dans un Total War Warhammer, c'est vraiment très linéaire. De ce côté-ci, ça va partir un peu dans n'importe quelle direction. Et pour vraiment trier le tout globalement, c'est donc que les triangles rouges vont être des améliorations militaires. Ça peut être des bonus en lien avec l'expérience lors des batailles. L'expérience par tour, plus 50 par tour, si on va directement dans cette direction-ci. Donc là, pour l'instant, on peut vraiment choisir trois directions. D'autre part, il va y avoir davantage des bonus civils. Comme là, ici, le contentement de la population plus 3. Ici, c'est plutôt l'influence. Si on regarde un peu plus loin, ça va être les relations diplomatiques plus 5. C'est donc dans ce sens-là que je mentionne vraiment que c'est chaotique. C'est donc qu'on va enchevêtrer bonus civique avec bonus économique, puis ensuite bonus militaire. Alors que souvent, on peut aller dans une seule direction. On va aller davantage de l'arbre militaire. On se spécialise militairement parlant, quitte à faire souffrir notre économie. Donc personnellement, moi, je préfère ce type d'organisation un peu plus ordonnée. Donc plus complexe en début de partie de se lancer, vraiment déterminer c'est quoi mon chemin. C'est vraiment, OK, je vais aller dans cette direction-là. Mais là, il faut vraiment regarder les autres. Il faut vraiment regarder chacun des chemins. Ce qui est complexe alors que dans un total war, on peut vraiment alterner entre, bon, un petit bonus économique par-ci. Mon côté militaire commence à souffrir, donc je vais davantage réangler de ce côté-là. Ah oui, tout ça pour dire que finalement, bon, il y a les ronds jaunes qui vont être davantage des bonus effectivement économiques. Là, pour l'instant, on va vraiment aller au niveau du contentement de la population, puisque là, pour l'instant, on a quand même des petits malus. C'est donc que je choisis de ce côté-ci, ça va prendre trois tours. Et là, c'est simplement le temps que j'explique le tout, mais oui, il va y avoir une alternance entre jour et nuit directement au niveau de la carte de campagne. C'est donc que le temps ne passe pas pour autant, mais c'est simplement une animation. On commence à voir justement le soleil qui est en train de se lever tranquillement. Et d'ici quelques instants, il va faire jour. Mais oui, si on s'intéresse au niveau de Neckel, c'est donc que notre ville secondaire, pour l'instant, on commence avec deux villes, donc Nabgaes et Neckel. Ces dernières vont faire partie de la même province, et donc il n'y aura pas vraiment de changement. Mais oui, on peut voir qu'on a un malus au niveau du contentement de notre population. Donc, on a tout intérêt à redresser le tout, parce qu'on est en train de baisser. On va baisser à 45 lors du prochain tour. C'est donc qu'avec notre choix au niveau du décret royal, minimum, on va être capable de baisser le tout à moins deux. Mais on va être capable aussi de contrer ailleurs ce malus. De ce côté-ci, on va vraiment avoir trois données civiques, en quelque sorte. C'est donc le contentement de la population. Ça va nous donner des bonus en lien avec nos productions, notamment. Le niveau des taxes, d'autre part, il va y avoir l'influence davantage. Ça va nous influencer diplomatiquement parlant. Et finalement, il va y avoir la force de travail. Ça, ça va vraiment nous permettre de construire plus rapidement certains bâtiments. Il faut faire en sorte qu'on ait le moins possible d'unités idole. C'est donc des unités qui chôment, en quelque sorte. Plus on en a de ce côté-ci, bien plus ça va créer, en quelque sorte, un mécontentement. Donc, on a tout intérêt à les utiliser pour construire notre économie. Là, voici l'arbre des constructions, en lien avec, justement, nos différents établissements. Du côté de notre ville principale, je crois que ça pourrait être très intéressant qu'on débloque directement une unité, en fait, deux unités de ce côté-ci. C'est donc des unités davantage d'élite. Donc, vraiment, cet endroit va être notre ville militaire. Elle va nous permettre de, justement, pousser au niveau de ces arbres, au niveau de la section recrutement. C'est donc qu'on va bâtir ceci sans attendre. Et de l'autre côté, comme on manque de force, c'est donc qu'on a pu voir qu'on avait une force de travail. Cette dernière a disparu lorsqu'on a créé ceci. C'est donc que si je l'enlève, ça revient. C'est donc qu'on doit absolument gérer le tout. On va choisir à nouveau ceci. Ça va prendre deux tours à construire. Et finalement, avant qu'on passe lors du prochain tour, moi, je crois que ça va être à peu près la mention finale, mais oui, il va y avoir la notion d'outpost ou d'avant-post. C'est donc chacune des villes, si je ne me trompe pas, vont posséder trois outposts. En fait, entre trois et deux dans ce cas-ci. C'est donc la grande province du Nord-Sinai. Pour l'instant, on possède deux sous-provinces. Ces deux dernières, Naguiès et Nekiel. Et il y en a deux sous le contrôle de nos ennemis. Mais oui, chacune, c'est donc qu'en tout, on a le droit de construire, de ce côté-ci, neuf, onze avant-postes. Dans la totalité de cette province, si on est capable de toute la contrôler, comme dans les autres totaloirs, on va être capable d'émettre un commandement. On s'y penchera en temps et lieu. Donc, de ce côté-ci, très intéressant, on est capable d'aller chercher des bonus absolument majeurs. C'est donc qu'on a le choix entre un outpost religieux. Pour l'instant, il y en a déjà une construite. Un outpost militaire. Ça, ça va nous donner vraiment d'intéressants bonus en lien avec, notamment, si on place notre armée à l'intérieur de cet avant-poste. Le coût d'entretien va être réduit de 50%. D'autre part, il va y avoir des outpostes économiques ou administratifs. Pour l'instant, on va en faire un économique. En fait, je crois qu'on va y aller davantage de ce côté-ci. Oui, économique, on va y aller avec Nekiel, puisque ça va augmenter la production de ressources de notre région. C'est donc de 10%. Donc, on devrait connaître plus 7, puisque là, ici, on produit du bronze. Plus 10%, ça va donc faire plus 77 partout. C'est donc qu'on construit le tout. Et là, de ce côté-ci, encore une fois, je n'ai pas encore assez testé. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment des malus si on spamme, en quelque sorte, ces constructions. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. On va découvrir en temps et lieu. Mais oui, lorsqu'on possède une province, est-ce qu'on peut directement spammer la totalité de ces derniers? Donc, j'en fais un économique du côté de NABES, un administratif. Ça va réduire les coûts d'attrition de nos armées, notamment dans les déserts. Ça va augmenter aussi notre influence dans la région. Et finalement, on va faire un hot post religieux. Donc, ça va augmenter notamment notre force de travail. Ça va nous permettre donc de construire nos bâtiments plus rapidement. Et quand je dis construction, je ne parle pas d'hot post. Apparemment, ça ne coûte rien en force de travail. Ça ne coûte que des ressources. Comme là, de ce côté-ci, c'est 100. On peut donc voir, je vous montre de ce côté-ci, ici, donc, l'avant-poste administratif 60 de bois, 200 de pierre. Ici, 200 de pierre pour le poste d'échange et 100 de pierre pour l'avant-poste religieux. En quelque sorte, un temple. Et là, avant qu'on se penche, niveau diplomatique, on va tout simplement redresser le tout. Ça va être extrêmement important de faire des échanges commerciaux très rapidement histoire au moins de commencer à bâtir une relation. On y reviendra dès le prochain tour. Mais oui, sans attendre, passons au tour de nos ennemis. Donc, on peut voir qu'il y a 72 factions en début de partie. Personnellement, on ne peut que spéculer. Mais oui, j'adorerais vraiment faire une campagne, probablement avec les peuples de la mer, qui ne sont pas disponibles initialement. Mais oui, j'imagine qu'il doit y avoir, en quelque sorte, une logique de orde, un peu à la Total War, pour les hommes bêtes ou les unités du chaos, souvent. Le tout étant, par contre, à confirmer. Et là, mon but, c'est vraiment de faire quand même des épisodes relativement courts, peut-être deux ou trois avant la sortie du jeu, au moins, pour que vous puissiez avoir une bonne idée. Mais par contre, je vais les sortir très rapidement, une fois que j'avais le pouvoir, puisqu'il y a des restrictions en lien avec justement toute l'information que je suis capable de vous partager. Or, comme mentionné, on a donc recruté ces dites unités. Là, on a dorénavant une armée extrêmement potable pour commencer une invasion. C'est donc le but global de Ram 16, ça va être de balayer cette armée, idéalement de l'annihiler, et ensuite de se diriger sans attendre du côté de Soukhot. Or, sans plus attendre, tournons-nous du côté, justement, de cette dite armée. Et là, on va être capable, probablement, de l'annihiler. Mais bien sûr, sans plus attendre, tournons-nous du côté du champ de bataille. Et là, avant que la bataille commence, on va avoir un choix. Ça va être quand même extrêmement intéressant. En tant que force d'attaque, on peut décider du début, justement, de cette dite attaque. Donc, on peut tester dès maintenant, voir de quoi ça va avoir l'air, cette dite mécanique. Or, pour l'instant, le soleil est absolument tapant. Selon toute vraisemblance, souvenez-vous, lors de mes premières présentations, à l'intérieur de cet opus, il y a des changements climatiques. Ils ne sont pas nécessairement constants. C'est donc que ça, c'est une très bonne nouvelle. Initialement, lors de toutes les batailles, presque, il y avait des changements climatiques. C'était probablement que CA voulait nous montrer les mécaniques. Donc, je suis très content de voir qu'ils ne sont pas systématiques. J'avais vraiment peur que ce soit constamment systématique. Mais oui, on peut voir que là, il fait soleil et il va continuer à faire soleil pendant tout le long de cette dite bataille. Le malus, c'est que, bon, la totalité des troupes sur le champ de bataille, pas seulement les nôtres, bien évidemment, vont connaître une fatigue plus grande au fur et à mesure de leurs actions. Donc, ça serait tout à fait correct. En temps normal, je déploierais dès maintenant. Les conditions sont très correctes et équilibrées. Cependant, simplement pour voir. OK, si on passe. Là, on peut voir. OK, effectivement, on commencerait de ce côté-ci avec un très bon climat. En quelque sorte, on est le matin, il ne fait pas trop chaud. On a beaucoup de lumière. C'est excellent. Mais éventuellement, sous peu, il va y avoir une tempête de sable. C'est donc que là, de ce côté-ci, on voit qu'il va y avoir justement un changement dynamique. Ça va changer grandement l'état des choses. Le tout serait rentable. Si, admettons, nous avions très peu d'archers ou aucun archer et les forces d'en face ont des archers, on aurait tout intérêt à étirer autant que possible jusqu'à la tempête de sable leur foncer dessus. Ça va diminuer notamment la portée de leur flèche. Cependant, bien évidemment, aussi, ça va diminuer notre vitesse de 15%. C'est donc que globalement, c'est généralement relativement balancé pour les deux. Pour le bien de la cause, testons et attendons encore une fois. C'est donc qu'on va voir là, de ce côté-ci. OK, je crois que c'est vraiment l'idéal. On commence en quelque sorte le matin et il va y avoir simplement un petit changement, c'est-à-dire que le soleil va rapidement commencer à taper. De toute façon, on n'a plus de chance. En tous les cas, on va déployer sans plus attendre et au bout de quelques instants, on va donc justement pouvoir placer nos forces. Et là, on aurait tout intérêt à ne pas vraiment donner de chance à nos opposants. Simplement, là, déployer rapidement nos unités. OK, là, on peut voir. Ça, c'est très intéressant. En plaçant notre armée de ce côté-ci, ça, on est en train de tester. Mais oui, on n'était pas capable de voir où se trouvaient les unités. Vous pouvez voir, ces dernières vont disparaître. OK, ça, c'est très intéressant. C'est donc que si on se place à vue, ces dernières vont carrément apparaître. Si on se place encore plus de ce côté-ci, probablement une ou deux vont apparaître. Non, globalement, on est capable de déjà toutes les voir. Alors là, comme notre général est un archer, on va vraiment placer le tout en première ligne de ce côté-ci. Unité d'épaïste derrière. On va se mettre un peu plus loin. Nos lanceurs de javelons ensuite. En fait, les épices, on va les mettre sur les flancs. On va mettre notre chair à canons en première ligne qui est beaucoup moins compact. Comme toujours, on va faire un groupe uni et on va déployer, c'est-à-dire, on va commencer cette bataille. On va désactiver ses conseils qui ne nous intéressent pas. Donc, on va se placer directement du côté de la base. Globalement, s'il nous fonce dessus, on va sauter sur l'occasion. Donc, on va donner un petit avantage à nos archers de ce côté-ci. Là, on peut voir que ceux-ci, effectivement, vont comprendre rapidement qu'on va éventuellement les pousser à nous attaquer. C'est donc qu'on a tout intérêt à vraiment effectivement se dépêcher. Je vais placer une unité ici quand même relativement le plus étirée possible. Les deux unités sur les flancs, on va vraiment faire une méga charge dès qu'on va arriver à porter ou à peu près. On va davantage avancer nos unités ici. C'est donc qu'au bout de quelques instants, ça va ressembler à peu près à ça. On voit probablement que notre avantage, on voit en quelque sorte les deux lignes. Vous pouvez voir, c'est que la montagne nous donne, vous pouvez voir les deux lignes de ce côté-ci, ça nous donne un petit avantage. Par contre, ceux-ci vont être assez intelligents pour arrêter directement au bon moment et commencer à nous harceler. Et donc, on va vraiment ne pas perdre de temps. On va foncer de ce côté-ci, on va aller avancer ici. Même chose à ce niveau. Ici, on va les accrocher probablement avec ça et on va commencer un mouvement de flanc. Ici, on est en train vraiment de les massacrer. C'est excellent. Côté ici, on a donc déjà un contact qui est en train de se faire à ce niveau. Ici aussi, ce qu'on va faire, c'est vraiment un mouvement sur le flanc. Ici, on a été capable de complètement les massacrer avec nos deux unités d'archer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt harceler cette dernière. Ici, on va faire une charge directement sur les arrières. Ici, on est capable de les massacrer complètement. Avec RAM 16, on va attaquer davantage cette unité pour ne pas trop faire de kill. Et finalement, on va foncer ici et on peut peut-être s'intéresser davantage en première ligne. Voir ici le combat. Vraiment davantage, j'avais sorti une vidéo pour vous montrer de l'intéressant plan, mais on est complètement capable de les encercler. En gros, il s'agit donc de l'unité de général, sinon on aurait intérêt à venir peut-être l'aider de ce côté. Et là, si on s'avance encore davantage, on veut vraiment massacrer autant que possible les unités. Ici, on leur court après. Ici, avec nos archers, on pourrait les attaquer. Ici, le moral est-il en train de chavirer? Il tient. Il tient de justesse. Sinon, ils sont capables de tenir. Là, ici, on va donc commencer à les harceler. Ça devrait donner un beau petit coup moral. Par contre, ici, nos unités d'épéistes ont reçu un coup assez majeur en espérant qu'on ne fasse pas trop de tir à mias. Avec nos javelins, dans tous les cas, ce n'est pas très grave. On est en train de tester. Ici, on leur court après jusqu'au dernier. Ici, on les harcèle alors qu'ils se replient. Même chose à ce niveau. Il y a plusieurs unités qui vont mourir au passage. Ça, c'est excellent. Et là même, peut-être qu'on pourrait donner une petite volée ici. On a quand même une très bonne vue. Ça, ça devrait, ça donne un coup absolument dévastateur. OK, on se retourne à ce niveau. Et finalement, ici, on a été capable de gagner. Donc, on va cesser tout harcèlement. On va s'envoyer dans cette direction-là. Et on peut mettre d'ailleurs fin à cette bataille. Mais minimum, notre but, ça va être d'abattre le général. C'est donc qu'on peut avancer le plus rapidement possible. Ça, c'est jusqu'à l'annihilation totale de ce dernier. C'est donc qu'on capture les dernières unités et le général va effectivement périr. La même chose de ce côté-ci. On veut faire une annihilation totale. Alors voilà, donc pour cette première bataille, on a perdu 121 unités. C'est donc tout à fait acceptable. On devrait être capable de remplir nos unités extrêmement rapidement. Il va y avoir constamment une petite animation quand même très sympathique. Ici, aucune unité restante. Ça, c'est absolument parfait. Comme on a été capable de faire un raid de leur camp, récupérer certains de leur équipement, voici donc le loot qui éventuellement va disparaître. Ça, c'est peut-être pas idéal, mais c'est donc qu'on devrait être capable de cliquer si on veut le faire disparaître. Idéalement, ce serait bien de le voir de manière durable. Ici, on a vraiment un choix à faire. C'est donc qu'on peut tout simplement renflouer notre nourriture de 218. Nous donner un boost moral pendant les deux prochains tours. Un boost moral de 8%. Tout décider de remplir nos unités de 7%. C'est donc que je vous montre de ce côté-ci quelle serait la différence. On peut voir, ça ferait un petit boost. Et là, pour l'occasion, comme on a quand même une bonne réserve de ce côté-ci, ça va être notre choix. Certes, ça pourrait être intéressant aussi de se donner un boost moral, mais comme on veut vraiment partir en campagne, on va aller chercher ce boost de 7%. Dès lors, la voie vers Sukkot va être ouverte. C'est donc qu'on peut sans plus attendre foncer à ce niveau-ci. Ça va être une ville côtière. Au bout de quelques instants, on va devoir appuyer à nouveau. Et là, comme on va être capable de complètement les écraser à à peine quelques unités de milices, je vous propose qu'on fasse une autorésolution. Le tout devrait être absolument rentable. De toute façon, il n'y aura pas de challenge. C'est donc simplement pour sauver un peu de temps. C'est donc effectivement... On a quand même perdu 144 unités. Ça aurait été plus rentable assurément de faire la bataille nous-mêmes. Encore une fois, vous pouvez voir quel va être le loot. Il va y avoir aussi de l'expérience. Or, encore une fois, on va avoir un choix. Cependant, celui-ci va être différent. Et là, oui, ça pourrait être très intéressant de looter la ville et de l'occuper. Mais ça affecterait la stabilité de la province. C'est sûr, ça nous donnerait quand même d'intéressants petits bonus. Ça nous donnerait une plus grande pénalité de conquête. Et ça affecterait aussi notre force en chômage. C'est donc qu'on aurait un bonus de population, contrairement à deux. Sinon, il y aurait plus de morts dans la population. Or, comme cet endroit est destiné effectivement à être notre province de base, le nord Sinaï, on va essentiellement occuper l'endroit. Et là, dès lors, on va avoir plusieurs décisions à prendre. C'est donc qu'on peut déjà réparer ce qui va être brisé si on peut le faire sans attendre. On va aussi pouvoir construire davantage de ce côté-ci. C'est donc qu'on peut voir qu'on a une force de trois. On aurait donc plusieurs petits choix à faire. Est-ce qu'on souhaite davantage renforcer Néquel, plutôt Sucotte? Le tout va vraiment découler justement de cette dite force. D'autre part, très important, on va commencer à s'intéresser à la diplomatie. Mais le tout va se passer lors du prochain épisode. C'est donc que je veux faire des plus petits épisodes, comme mentionné peut-être deux ou trois, probablement trois. Mais là déjà, on a pu voir quelle va être la base, la base de la construction, les hotposts, les décrets royaux. Finalement, un peu le côté militaire. Bien sûr que notre prochain objectif militaire va être de faire tomber Azathi. C'est vraiment la même faction exactement. Là, apparemment, c'est une ville à peu près ouverte. Donc on a vraiment intérêt à foncer le plus rapidement possible dans cette direction. Or, la suite devrait sortir très rapidement, probablement le lendemain de la sortie de ce premier épisode. Donc n'hésitez pas à mentionner déjà dans les commentaires ce que vous pensez de cette dite campagne. Personnellement, je trouve vraiment que c'est très intéressant les nouveautés de faire changement d'un Total War Warhammer. Le contexte aussi est très riche selon moi. Or, à ce propos, je suis déjà impatient de vous lire. Et ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà! Sous-titrage ST' 501